Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend pas. On entend pas. Et comme ça entend-t-on. Lacan, nous et le réel, cinquième séance. Je vais partir d'une phrase que prononce Lacan, qui me semble assez exemplaire de la manière dont il faudrait le lire. Il dit, ce n'est pas moi qui vaincrai, c'est le discours que je sers. Évidemment, quand on entend cette phrase au premier abord, comme ça, ce qu'on retient a priori, c'est la victoire, vaincrai, surtout qu'elle est au futur. C'est moi qui, ce n'est pas moi qui vaincre, et puis moi. Et un peu comme dans tous les enseignements de Lacan, l'écoute qu'il convient d'avoir sur cette phrase, en fait, l'accent est à faire porter sur les autres mots que ceux qui sont les plus facilement accrocheurs à notre oreille. C'est le discours que je sers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, d'abord, ce n'est pas moi qui vaincrai. vaincrai, ça n'a pas de grande importance, là. C'est juste qu'il y a un enjeu, ça peut être une victoire ou une défaite. Si c'est le discours que je sers, ce qui compte, c'est que je serve un discours. Ça tombe bien que le serve, là, en fait, à la première ou à la troisième personne du subjonctif, s'écrive de la même manière. Parce que ce je, là, il est en effet ce qui échappe à toute saisie. Ce qui compte, c'est le discours. C'est là que ça se joue réellement. Puisque quand nous sommes soumis aux aléas de la vie et à des périodes difficiles, notamment, il y en a beaucoup, surtout arrivés à un certain âge, les difficultés semblent se multiplier. Il y a une décision à prendre de choisir là où faire porter son propre accent. C'est-à-dire, où est-ce que je mets l'accent quand j'ai des problèmes à résoudre ? Est-ce que c'est dans l'incapacité à faire front au flux de nouvelles qui nous arrivent de partout dans le monde ? Maintenant, vous avez vu que vous ne pouvez pas allumer votre écran sans tomber sur les horreurs. Il se passe ci, là, l'horreur de l'écologie, un tiers des océans de la planète qui seraient pollués, l'insécurité, le dilemme présidentiel, que ce soit aux États-Unis ou en France, est-ce qu'on va voter pour idiot ou idiot, la corruption, l'éducation qui est consternante, enfin, le nombre de nouvelles, il y a une chanson de Stéphane Echer là-dessus qui est très bien dégénérant. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Et donc, nous sommes pris là-dedans, en plus de notre prise dans notre propre historiole personnelle. Et en fait, il n'y a pas de possibilité de sortir de là, si ce n'est de se situer, de situer son sujet dans un autre discours. Alors ça, c'est la notion, en fait, d'idéologie. On croit, disons de manière assez naïve, que l'idéologie, ça serait un discours second auquel on croirait et qui ferait que nous serions dans une sorte de mensonge vis-à-vis de nous-mêmes, etc. parce que nous savons très bien que nous, par rapport à notre fonction sociale, nous valons mieux que ça. Il y a un moment, il y avait une espèce de tag, là, sur Internet, « on vaut mieux que ça ». Pas du tout. C'est-à-dire que l'idéologie, d'abord, ce n'est pas ça. L'idéologie, c'est le discours dans lequel on est pris. Et il n'y a pas de possibilité. Le fait même d'être un par-lettre, c'est-à-dire un être parlant, un corps parlant, signifie que nous sommes dans l'idéologie. Et il n'y a pas de possibilité de sortir de l'idéologie en s'en abstrayant, comme ça, et en disant « maintenant je ne suis plus dans l'idéologie ». Seule une autre idéologie peut prendre la place de l'idéologie dans laquelle le sujet est plongé. Et cette idéologie, ce n'est rien d'autre que le discours dominant. Donc le discours dominant qui fait que les événements tels qu'ils sont relatés nous apparaissent comme nimbés d'une certaine vérité, ce que les médias disent, etc., tout ce qu'on entend. Alors que, dans la phrase de Lacan, « le discours que je sers, ça veut dire qu'il y a déjà un discernement sur les discours. » Et il définit effectivement la sortie de la cure analytique par le fait d'avoir fait deux fois le tour des quatre discours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je pense que je vais refaire une séance typiquement sur les quatre discours. Les quatre discours, en fait, c'est un appareillage comme vous le savez, avec le discours premier, qui est le discours du maître, qui est le discours dans lequel tout le monde est pris a priori, puisque le discours du maître, lui, il se fonde sur un certain ordre. Les choses doivent aller bien, se mettre en ordre, ça doit être efficace, ça doit marcher, etc. Mais évidemment, ça a un prix, le fait que ça marche. Et là, le prix du discours du maître, c'est que le lieu de vérité est tenu par un sujet divisé qui ne se reconnaît pas comme tel, et la production, le reste de ce discours, c'est l'objet petit a. L'objet petit a, que Lacan appelle plus de jouir, ou perte, ou produit, dans le cadre du discours du maître, c'est le reste, c'est ce qui reste, qui n'est pas intégrable dans le discours. À partir de ce discours du maître, deux discours immédiatement vont essayer de résoudre le problème de ce reste de l'objet petit a. C'est le discours de l'hystérique, bien sûr, et le discours de l'université. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, parce qu'il faudrait que je fasse la démonstration au tableau avec les lettres, etc. Parce que sinon, c'est un peu abstrait, ça risque d'être complexe, mais ce n'est pas si compliqué que ça, en vérité. C'est très logique. Et à la fin, bien sûr, il y a le discours de l'analyste où c'est l'analyste lui-même qui se met en lieu et place de l'objet petit a, à en être le semblant. C'est de ce lieu-là qu'il peut entendre les propos de l'analysant et surtout, vis-à-vis de cet analysant, ne pas se placer en grand autre, c'est-à-dire ne pas nourrir le symptôme de sens, mais faire en sorte que ses interprétations, puisque lui, il n'est rien, l'objet petit a, c'est un rien, il n'est pas signifié par le discours de l'analysant. Donc, il n'a pas besoin d'être aimé, apprécié. Il est juste là pour renvoyer une équivoque signifiante qui fasse en sorte que l'analysant lui-même commence à se rendre compte de l'inanité de son discours, c'est-à-dire qu'il est lui-même pris dans une chaîne signifiante qui se répète à l'infini. Cette chaîne signifiante qui se répète et qui, bien sûr, le décor change, les choses se présentent de manière différente, mais les impasses restent les mêmes et se représentent régulièrement parce qu'elles sont portées par les signifiants, la chaîne signifiante, et que tous les actes du sujet sont prédéterminés par le discours dans lequel est pris son sujet. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le discours que je sers, c'est-à-dire se rendre compte en tant qu'analyste dans quel discours je suis pris, ça, c'est le propos de Lacan dans Radiophonie, c'est vraiment le principe majeur, c'est-à-dire qu'en deçà de ne pas se rendre compte, plutôt de se rendre compte, quand on ne se rend pas compte de ça, il n'y a pas d'analyse possible parce que on ne peut pas ne pas être pris dans un discours. Donc, comment je peux servir au mieux le discours de l'analyste, ça, c'est un souci qui appartient à l'analyste lui-même dans sa manière d'être au monde, en quelque sorte, aussi bien avec son analysant qu'en dehors. Mais l'analyste, normalement, s'il est allé au bout de son analyse, il est capable de comprendre l'éthique des quatre discours et de savoir naviguer d'un discours à l'autre. Par exemple, c'est vrai qu'il m'arrive d'enseigner l'art graphique, je ne sais pas si ça va se reproduire encore cette année quand il y a des circonstances, mais il n'empêche que j'enseigne l'art graphique. Quand j'enseigne l'art graphique, je ne me place pas dans un discours d'analyste. Je me place dans un discours du maître. Puisque là, j'ai un savoir sur l'art graphique que je dois transmettre à mes élèves. Et je le fais selon le principe du discours du maître qui n'est pas celui du discours universitaire. Parce que le discours universitaire, ce n'est pas ça, justement. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des écoles d'art passent du discours du maître. En gros, le discours de la Renaissance, c'est-à-dire les peintres de la Renaissance. Quand Raphaël faisait une toile, il y avait marqué « Raphaël in venit, Marc-Antonio fake it ». C'est-à-dire que Raphaël commençait et initiait la toile et c'était Marc-Antonio qui la finissait, selon les principes du maître. Parce qu'il y avait une transmission. Mais parce que le sujet de l'énonciation, là, est pris dans son énoncé. Tandis que dans le discours de l'universitaire, le sujet de l'énonciation disparaît. Puisque c'est ce qui est évacué. Donc, le discours de l'universitaire, par exemple, est ce qu'il y a de plus courant et qui nourrit aujourd'hui le discours capitaliste. Je dis ça parce que je pense que le seul qui a vraiment, vraiment compris ça, c'est Slavoj Jijek. Le travail de Lacan sur les discours, notamment, parce que pas que ça, bien sûr, est ce qu'il y a de plus avancé sur le plan politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous traversons une impasse politique majeure. Vous n'avez qu'à constater, il y a bientôt les élections, est-ce qu'on va voter pour l'un ou pour l'autre ? Ça n'a aucun sens. Vous voyez bien. Aux États-Unis, c'est encore pire. Non, ce n'est pas pire, c'est juste encore plus spectaculaire, pour employer le mot de Debord, c'est-à-dire que c'est le spectacle à l'État pur. D'un côté, Donald Trump, de l'autre, Hillary Clinton, franchement, comme disait Staline, les deux sont les pires. Il n'y a pas un pire que l'autre. Donc, au fond, en France, ça va être pareil. Donc, comme nous sommes confrontés à ces impasses-là, on sent bien qu'il n'y a pas de solution qui serait dans le cercle de signifiants dans lequel notre sujet est pris actuellement, dans ces discours-là. Donc, quelle est la solution politique ? Puisque Lacan, à mon avis, va plus loin que tout le monde sur le plan politique avec cette histoire d'objet petit a et de discours. dans un premier temps, alors, peut-être, il faut remonter à Freud et à la découverte freudienne qui est, disons, sa dernière découverte et la plus subversive de toutes, que peut-être lui-même n'a pas mesuré à quel point sa découverte était subversive, c'est, bien sûr, par-delà le principe de plaisir, c'est-à-dire la métapsychologie freudienne. Freud découvre que, en gros, le principe de plaisir et le principe de réalité ne sont pas en opposition. Mais les plaisirs vont trouver une capacité à mieux s'élaborer et se vivre en tenant compte d'une réalité qui est le fantasme. puisque ça, c'est là qu'on le prouvera. La réalité, c'est entièrement soutenue par le fantasme, ce qu'on appelle réalité. Là, nous vivons dans un fantasme permanent. Et ce n'est pas par l'observation qu'il constate ça, Freud. C'est par l'écoute dans la cure qui se rend compte dans les chaînes de signifiants. Il ne le dit pas comme ça parce qu'il n'a pas encore le vocabulaire lacanien. Mais dans les propos de ses parents, de ses patients, l'instance qui va répliquer sans arrêt, qui va appeler la répétition, est le fait que ces patients eux-mêmes vont à l'encontre de leurs propres intérêts, de leurs propres intérêts personnels. c'est-à-dire qu'il va repérer le schéma de répétition et se rendre compte qu'il y a quelque chose là qu'il appelle au-delà du principe de plaisir, donc qui est forcément au-delà du principe de réalité aussi, et qui est justement ce que Lacan appellera plus tard la jouissance, le chant de la jouissance, auquel Freud donne le nom de pulsion de mort. Parce que lui, il est à son époque dans une volonté d'élucidation et de donner du sens à tout ça. Et donc, quand il étudie et qu'il observe, qu'il écoute plutôt qu'observer, puisque là il est vraiment dans l'écoute de ce que disent ces analysants, à l'époque on ne disait pas non plus analysant, ça c'est aussi une découverte lacanienne, c'est l'analysant qui doit faire le travail. On n'est pas analysé, on est analysant. Quelqu'un qui dit je me suis fait analyser, c'est qu'il n'a jamais rien compris à l'analyse. Et quelqu'un qui dit j'ai analysé, non plus, puisque l'analyse, c'est l'analysant qui fait sa propre analyse. Il a besoin pour ça d'un psychanalyste, mais c'est lui qui fait le travail. L'analyste, lui, il va orienter la cure en fonction de la qualité de ses interprétations. Mais pour en revenir à Freud, il écoute et il constate cette espèce d'au-delà du principe du plaisir qu'il appelle la plus sûre de mort. Et lui, au départ, il est dans une vision un peu scientifique, parce qu'il voudrait inscrire la psychanalyse à l'ordre des sciences. Et donc, il essaye de comprendre et de donner du sens c'est de dire peut-être que toute vie tend à revenir à un inanimé primordial, un repos éternel. Alors là, justement, on est dans la croyance bouddhique au nirvana, une espèce de calme radical et absolu qu'on arriverait à conquérir et qui aurait été peut-être là au début et que la vie est venue perturber. Mais en fait, ce qu'il découvre démontre le contraire de ça. C'est-à-dire que la pulsion de mort en fait qui est la pure jouissance mais aussi le moteur, l'énergétique même du désir, ça on le verra plus tard, c'est quelque chose qui justement n'est pas ce qui tend vers une immobilité, une ataraxie et un calme absolu. Puisque c'est la pulsation pure de la vie dégagée de toute... Alors, notez le paradoxe, c'est la pulsion de mort parce que c'est la vie à l'état pur mais une vie hors sens, c'est-à-dire une vie sans celui qui la vit. La vie en tant que principe qui pulse et qui insiste et qui renaît tout le temps. Donc, il y a une espèce de petite nouvelle dans les frères Grimm là, d'un petit garçon qui meurt et puis son bras sort, la mère le réenterre et puis c'est la nouvelle la plus courte des frères Grimm et ça, c'est la pulsion de mort à l'état pur. C'est-à-dire quelque chose qui ne veut pas mourir. Donc, Savoye-Jigé qui fait le parallèle avec, dans la littérature contemporaine, les undead dans Stephen King, c'est-à-dire le mort vivant. C'est-à-dire quelque chose qui n'est ni vivant ni mort mais qui ne veut pas mourir. Et en fait, c'est le principe de vie à l'état pur. Et si ça s'appelle pulsion de mort, c'est parce que c'est vu du point de vue du sujet qui lui-même en fait a un minimum d'ego et c'est cet ego-là qui le voit comme quelque chose de mort parce que c'est l'ego qui porte la mort. C'est l'ego qui justement fige le flux de vie éternelle qui n'arrête pas de revivre. Vous pouvez avoir par exemple un ensemble entièrement vitrifié par des bombes il n'y a plus rien etc. Et vous allez voir à un moment une petite plante qui pousse comme ça un petit bout de bourgeon vert etc. Ça c'est la pulsion de mort paradoxalement qui contient la vie dans son essence absolue hors de la subjectivité du vivant. Ça c'est comme ça qu'on se représente la jouissance. C'est pour ça que la jouissance c'est un au-delà du principe du plaisir. Et puisqu'on parle que ce séminaire s'appelle Lacan, nous et le réel là c'est le réel de la jouissance. On est dans le réel. On a beaucoup de mal à se confronter en tant que sujet à cette puissance-là parce que c'est un paradoxe en plus. Ça s'appelle la pulsion de mort. C'est quelque chose qui peut vous détruire. Qui peut détruire le sujet. Et en même temps c'est la vie à l'état brut. C'est-à-dire ce qui fait qu'il y a de la vie et que la vie renaît tout le temps de la mort. Ce paradoxe-là en fait va donner les paradoxes de la jouissance. La jouissance en fait c'est comme dit Lacan ce qui commence à la chatouille et finit à la flambée des sens. Donc la jouissance c'est quelque chose qui caractérise le réel. On peut dire que la vérité est symbolique la jouissance est réelle. C'est pour ça que la vérité et la jouissance ont quelque chose à voir l'une avec l'autre. Parce que d'une certaine manière nous sommes en prise avec le réel. Mais quelque part il y a quelque chose en nous qui ne veut pas le savoir. Je n'en veux rien savoir. Comme dit Lacan. C'est la position névrotique. je n'en peux rien savoir. Ce serait la position psychotique. Et en gros oui oui certainement mais ce n'est pas moi c'est l'autre. Ça serait la position perverse. C'est-à-dire les trois structures psychiques incorporées par rapport à cet au-delà du principe de plaisir qui est la jouissance et que Lacan lui va appareiller au discours. Parce que la jouissance donc les paradoxes de cette jouissance c'est que d'un côté elle est inatteignable puisque l'objet originel est perdu du fait même que nous soyons dans le langage donc dans le symbolique dans la vérité ça veut dire que l'objet en tant qu'objet est perdu. L'objet primordial de la psychanalyse est toujours déjà perdu. Il est inatteignable. Mais en même temps le paradoxe c'est qu'on ne peut pas s'en défaire. C'est-à-dire d'un côté on ne peut pas l'atteindre donc le désir va toujours alors c'est là peut-être que je dirais que quand on cherche à mettre en relation l'espèce humaine avec les autres espèces on parle de langage nous avons un langage articulé qu'ils n'ont pas nous avons une station verticale il y a des tas de différentiels mais en fait peut-être le trait le plus différentiel entre notre espèce en tant que nous sommes des parlettes des êtres humains donc des corps parlants ce n'est pas toutes ces différences là bien sûr on peut en dire quelque chose comme ça mais en fait ce qui caractérise vraiment c'est notre attachement inconditionnel à cette jouissance c'est-à-dire si vous mettez par exemple des grands singes extrêmement intelligents et qu'il y a quelque chose qui est inatteignable pour eux ils vont essayer de l'atteindre mais au bout d'un moment ils vont se résoudre et ils vont choisir quelque chose qui est pas trop mal atteignable par exemple un partenaire sexuel ou quelque chose qui leur ferait plaisir d'avoir mais ils s'en contentent en quelque sorte nous non nous on reste viscéralement attachés à un objet primordial inatteignable voilà ça c'est ce qui caractérise la jouissance et donc la possibilité de notre sujet alors bien sûr pour civiliser cette jouissance c'est là que Lacan met en écriture ses discours pour bien voir à partir d'éléments aussi bien topologiques que logiques que la jouissance va passer par la parole elle-même donc ça c'est la jouissance phallique la jouissance du blabla c'est à dire que la jouissance va se gagner sur cette capacité que nous avons de parler de dire les choses du monde or si par exemple Lacan a quelque actualité encore là maintenant et je dirais même que c'est une litote ou même un euphémisme que j'emploie c'est qu'il n'y a pas plus actuel que maintenant c'est que la jouissance à laquelle nous avons accès qui est la jouissance de la parole aujourd'hui en fait mais ça date pas d'aujourd'hui parce que déjà en 1969 il le constate il en fait le constat 1969-1970 c'est à dire l'envers de la psychanalyse c'est que notre jouissance aujourd'hui elle ne se prend plus sur la parole elle se prend uniquement sur les objets petit a donc on a affaire à une prolifération d'objets et aussi à une injonction de jouissance de jouir vite tout de suite de tous les objets c'est en ça où le problème est politique et le problème évidemment politique va aussi se transférer sur le plan purement pédagogique de l'éducation puisque si on a un affaiblissement une déliquescence des discours un affaiblissement du langage et plus de possibilité de prendre sa jouissance dans la parole et au contraire l'injonction sans arrêt du discours dominant c'est joui de tous les objets en permanence c'est à dire chose que nous refoulons nous ne voulons pas entendre ça mais c'est là où est pris notre sujet en vérité tant qu'on ne peut pas changer de discours tant qu'on ne peut pas se véhiculer dans les différents discours à partir desquels on peut avoir un minimum de distance avec le discours ce qui ne veut pas dire qu'on n'en subisse pas les effets parce que même en étant au service du discours analytique c'est impossible d'éviter les effets du discours or ça qu'est-ce qu'il y a d'autre que ça qu'on peut définir comme politique c'est ça en vérité le politique c'est comment nous pouvons nous situer c'est très lié bien sûr à la parole le politique alors bien sûr la parole aujourd'hui c'est devenu un blabla de la rhétorique mais en fait nous nous sommes convoqués à un minimum de dialectique et à une possibilité grâce à l'appareillage de Lacan de ne plus souscrire sans le savoir au signifiant du discours dominant notamment vous avez vu que je parlais souvent de la novlangue et de refuser les mots de la novlangue les mots de la novlangue fleurissent parce que c'est comme vous savez Sloterdijk à un moment il y a quelques années il avait donné cette métaphore avec le journalisme mais qui est toujours valable peut-être encore plus il y avait le marché des tulipes à Londres à Amsterdam et vous savez que c'est de là qu'est née une espèce d'idée de la spéculation donc en fonction des fleurs qui étaient mises sur le marché alors on pariait on faisait des tas de spéculations etc on faisait monter des bulles comme ça et là il y a des bulles qui montent de la même manière avec des mots et on peut dire qu'aujourd'hui le monde des médias et de l'information qui voudrait se faire prendre quelque chose de très sérieux qui vise la vérité et pourquoi pas le réel en fait c'est juste une bourse des signifiants donc cet été le signifiant burkini qui est ridicule au dernier degré a gagné vraisemblablement le pompon c'est-à-dire c'est devenu à la bourse là des signifiants le truc sur lequel tout le monde a pu se distraire de son propre destin de ses capacités à questionner son propre désir parce que ça venait occuper tout l'espace tout le temps et tout le monde se croit obligé de dire son mot là-dessus est-ce que j'ai quelque chose à dire non je n'ai rien à dire je n'ai rien à dire là-dessus je ne suis pas directement confronté à ça mon opinion là-dessus n'a aucune valeur et aucune importance si ce n'est de me distraire de mes capacités à questionner mon propre désir c'est-à-dire les signifiants qui me constituent réellement pas les signifiants de ce type-là qui sont en plus porteurs d'une sonorité tellement ridicule qu'on a l'impression que plus c'est ridicule plus ça a des chances de succès donc cette considération là sur la dimension politique de Lacan alors comment la mettre en oeuvre là parce qu'évidemment la contradiction interne ça serait de créer quelque chose à l'intérieur de ce champ-là mais on voit bien que c'est une contradiction interne puisque si on se situe à l'intérieur de ce champ-là on est forcément signifié par ce champ-là et par cet horizon donc la seule position actuelle politique responsable c'est de faire un pas de retrait c'est de ne pas être pris trop dans les signifiants de la novlangue actuelle alors comment faire ça bon ben c'est comme ça que se créent des communautés qui sont des communautés virtuelles mais pas au sens où on ne serait pas réel puisque justement pour Lacan le virtuel c'est le réel puisque le virtuel c'est ce qui conditionne la réalité donc mais des communautés comme le fait par exemple que j'ai pensé alors ça remonte un peu ce n'est pas moi qui ai donné le nom mais mais finalement ce nom me va très bien j'ai pensé que nous pourrions instaurer une école impossible de la psychanalyse qui prendrait justement appui sur les communautés que nous formons et justement nous éviterions grâce à à l'internet et aux outils disons de la réalité virtuelle ce qui gangrène très rapidement les institutions de la réalité c'est à dire les enjeux de pouvoir d'argent de domination de soumission etc puisque là il n'y a pas de chef il y a un échange sur la base de possibilités de pensée en faisant un pas de retrait à travers les outils offerts par Lacan alors il y a quelqu'un qui est remarquable là-dedans c'est Slavoj Jigek pour la plupart de ses conférences de ses écrits vont exactement dans ce sens-là alors évidemment il a connu une période un peu de gloire et là de défiance vis-à-vis des médias puisqu'il n'est pas dupe des enjeux qu'il y a là-dessous mais il a eu le courage d'aller sur scène et de se mettre sur scène peut-être qu'aujourd'hui il faut ensemble essayer de constituer des textes des conversations comme on le fait sans qu'il y ait justement ces enjeux de la jouissance mal mal vécu c'est-à-dire qui n'a pas été travaillé dans la cure parce qu'en fait c'est ça le problème c'est toujours le problème de la jouissance c'est pour ça que et donc c'est le problème du réel dans la plupart des échanges qu'il y a sur internet en fait le problème c'est ça c'est qu'il n'y a pas de réel c'est-à-dire les gens se comportent sur un réseau une messagerie comme s'il n'y avait pas de corps c'est-à-dire comme si ce n'était pas possible de le faire dans le réel alors que la discipline à avoir c'est ne pas faire quelque chose que vous ne feriez pas si vous n'étiez pas en face à face voilà si il ne faut pas rentrer dans la gueule de quelqu'un comme ça qui écrit quelque chose juste parce que vous n'êtes pas d'accord si vous étiez en face dans la rue ou dans une conférence vous ne feriez pas vous ne faites pas non plus donc ça c'est une discipline justement pour que vous récupériez les affres de votre jouissance vous-même plutôt de l'exposer comme ça et de faire en sorte que des énoncés soient comme si c'était plein d'énonciation alors qu'il n'y a pas d'énonciation dans les énoncés sur internet donc une nouvelle manière de penser politiquement à mon avis est en cours d'émerger là mais ça demande bien sûr un travail de chacun un travail de responsabilité un travail de lecture une grande humilité et un travail sur le texte et sur son propre texte avec ses signifiants ça rend quand même le travail de la cure analytique souvent complicatoire parce que c'est très rare c'est pas impossible mais c'est très rare de pouvoir arriver à une capacité de faire dériver sa chaîne signifiante et de faire le tour des cas de discours sans le faire en passant par une analyse véritable mais en tout cas on peut travailler ça c'est sûr on peut travailler échanger et constituer une sorte de communauté virtuelle qui est fidèle au texte lacanien donc qui lui-même est fidèle au texte freudien donc Freud vous savez Lacan a fait son retour à Freud et notre père a tout dans la psychanalyse et donc il ne s'agit pas de sortir de cette de cette qualité de trame et d'exigence ce sont deux enseignements qui sont d'une qualité indépassable aujourd'hui on croit qu'on peut dépasser il y a des choses qui sont indépassables ça ne sert à rien de dépasser parce que c'est en soi indépassable ou tu fais avec ou tu ne fais pas mais tu ne crois jamais dépasser ça puisque ça possède en lui-même la place qui t'accueille en tant que sujet donc c'est absolument indépassable donc voilà travailler sur ces textes là c'est peut-être avec bien sûr les éclairages toujours très appréciables de Slavoj Jigek qui à mon avis justement essaye de faire passer quelque chose de cet ordre là dans ses écrits et ses textes ses articles politiques où il explique que ce n'est pas aussi simple qu'on croit que le système de l'opinion derrière il y a autre chose quoi est-ce que je v'y a de l'ombre Donc voilà un peu le thème de cette cinquième séance qui est de raccorder, selon la phrase de Lacan, donc le collectif n'est rien d'autre que le sujet de l'individuel, donc comment, à travers ma propre capacité à me situer dans le discours, quand je dis quelque chose, dans quel discours je suis pris là, à ce moment-là ? C'est-à-dire avoir la capacité de me surprendre des propres mots que je dis, de me faire surprendre par ces mots, parce que comme dit René Char, les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux, et à partir de ce moment-là, me situer dans les discours et apprendre à ne plus être totalement dupe des discours en bien, et ne pas subir l'impact dépréciatif et dépressif. Parce que c'est assez massif la manière dont tout est fait pour que tout reste en l'état et que ceux qui ont le pouvoir et l'argent continuent à avoir encore plus de pouvoir et d'argent et que les autres soient dans un état de telle non-gestion de leur propre pulsion de mort qu'ils n'arrivent jamais à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pourcentages sont affolants. Quand je parle pourcentage, par exemple, je me place dans un discours universitaire. Mais le nombre de ceux qui ont les richesses par rapport aux autres, il n'y a jamais eu ça dans l'histoire de l'humanité, jamais. Donc aujourd'hui, quand on présente la société comme tout va mal, etc., contentez-vous de votre sort, soyez contents si vous avez votre petit boulot, votre petit chez-vous, ça, par exemple, ça fait partie du discours dominant. Donc c'est une manière de se situer, aujourd'hui, sur le plan aussi bien subjectif, donc ça c'est quand même le travail de la cure a priori, mais ce plan subjectif est indissociable du plan politique, ce qui est, alors là pour le coup, complètement ignoré de la plupart des psychanalystes qui sont des boutiquiers. Ce qui s'intéresse, c'est d'avoir des gens qui viennent, etc., pas d'histoire, ils ne veulent pas se faire remarquer, ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent pas parler, etc. Donc le nombre de psychanalystes qui ont parlé sur les grandes mutations dernières qui ont eu lieu et les grands événements, c'est pratiquement zéro. Il y a juste Jigec, mais Jigec, lui, il n'est pas psychanalyste, il ne se place pas en tant que tel. Mais en tout cas, il sert beaucoup mieux, le discours analytique que 95% des psychanalystes patentés, qui ne font que répéter à l'infini les mêmes formules jargonneuses où quelqu'un d'autre est censé comprendre ce que Lacan a dit parce que moi je ne le comprends pas. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que Lacan a bien insisté, si c'était à redécouvrir à chaque fois, c'est parce qu'il s'agit d'y mettre son propre sujet, c'est-à-dire que son sujet de l'énonciation doit être dans ses énoncés. Donc déjà, le sujet dit beaucoup moins de choses, mais beaucoup mieux de choses, si son sujet de l'énonciation doit être dans chacun de ses énoncés. Donc voilà, je voulais faire cette rentrée sur le plan du rapport entre, disons, l'individuel et le collectif, et ce qui fait le lien entre les deux, c'est le sujet. Parce que le sujet est divisé, justement, entre les deux. C'est qu'il n'y a pas d'individu. Le sujet est toujours partie prenante de l'autre, qu'il le veuille ou pas, puisque l'autre, c'est la chaîne des signifiants, le trésor des signifiants même, dans lesquels il prend le sens et les significations de ses actes. S'il n'est pas capable de réfléchir que la priorité, elle est sur la manière de dire et de présenter les choses, ses actes vont toujours être surdéterminés par les signifiants qui l'emploient. Mais qui l'emploie, ce n'est pas Q'IL, c'est Q-U-I-L-emploi. Ce sont les signifiants qui l'emploient, le sujet. Ce n'est pas lui qui emploie les signifiants. Là, vous êtes dans un procédé qui est psychanalytique, au sens du malaise dans la civilisation de Freud, c'est-à-dire un retour à l'articulation entre l'individuel et le collectif par l'intermédiaire de la notion de sujet, du sujet divisé. Peut-être que je vais en rester là pour aujourd'hui, puisque c'est assez dense, et peut-être que j'ai parlé un peu vite. Je ne sais pas, vous me direz. Est-ce que vous avez des questions ? Je fais une question sur l'analyse. Est-ce qu'un analysant ne l'attend pas de son analyse, quelque part, qui se place comme maître ? Oui, c'est l'analyse de décevoir cette attente. C'est-à-dire, dans un premier temps, ce qui s'appelle les entretiens préliminaires, des choses doivent être évoquées de cet ordre-là, de telle manière que l'analysant puisse parler, puisse dire les choses. Mais, en n'étant pas dupe que ce qui se joue, ce n'est pas un jeu de séduction, de confort, de raffermissement de position, etc. Mais, là où ça va marcher, c'est que l'interprétation de l'analyste, elle va se baser sur une équivoque signifiante. Nous n'avons que ça, l'équivoque. Sinon, on va nourrir le symptôme de sens. Et donc, l'analysant va s'enfermer dans son discours. Mais la plupart des psychanalyses font une sorte de psychologie de bazar. C'est très, très rare que je vois des gens qui sont passés par véritablement l'analyse et qui sont sortis de leurs impasses. Parce qu'effectivement, il faut que l'analyste soit assez fort et assez détaché, aussi, pour ne pas jouer le rôle auquel le force l'analysant en disant soit l'autre, soit le grand autre. Non, je ne suis pas le grand autre. Donc, je peux décevoir, extrêmement surprenant, et ne pas jouer le jeu du maître, justement, ou de l'autre. Et pour ça, il faut être capable, soi-même, de prendre la place de l'objet peut-être. On reverra ça dans le discours, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est la place en haut, à gauche, au-dessus de la fraction. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour soi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, en tant qu'objet, de n'être ce rien qu'est cet objet, petit a, ça demande d'avoir soi-même passé certaines étapes. Quand vous voyez les discours, là, les analystes, vous vous demandez de quoi ils parlent. Le dernier discours de Jacques-Alain Miller sur Daesh, c'est pur, pur discours de l'idéologie ambiante, discours libéral, universitaire. Il finit par, il ne reste plus qu'à vaincre. Donc, voilà, nous en sommes là avec l'analyse qui n'est justement pas une psychologie. Puisque ça vise cette au-delà, cette pulsion de mort qui n'est pas justement psychologique. Qui est méta-psychologique, comme dit Freud. C'est au-delà de la psychologie. C'est quelque chose qui va contre les intérêts propres du sujet. Il ne peut pas partir d'un présupposé que le sujet fait tout pour son propre sort. Puisqu'il y a quelque chose qu'il va choisir de plus que lui-même qui va le détruire. Et il ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est ça, l'automatisme de répétition. Et donc, c'est là qu'il doit rentrer. Et pour ça, l'analyste, lui, doit tenir sa position parce que s'il ne tient pas cette position d'objet petit a, impossible de faire dériver la chaîne signifiante. Il ne va faire que nourrir la chaîne signifiante. La huiler, la faire continuer à tourner. C'est pour ça qu'autant je désespère d'une école qui soit dans la réalité, dans l'ordre de la réalité, autant une école impossible où l'impossible est mis comme l'a priori. puisque, justement, c'est à partir de cet impossible et de ce réel-là qui est impossible, cette jouissance qui est impossible, impossible à atteindre, impossible de s'en défaire, que peut se constituer une nouvelle communauté. en fait, même les discours, si tu veux, même le discours du maître, chaque discours, il n'est pas mauvais en soi. Chaque discours a sa propre éthique. Le maître, pour Lacan, c'est l'idiot suprême puisqu'il ne sait pas, lui, qu'il ait agi par la chaîne signifiante puisque le sujet barré est en dessous donc il ne veut pas le savoir. Donc, il est idiot puisqu'il croit que c'est lui qui prend la décision. Il n'a aucune idée, il est idiot, sans se promener du terme, mais il n'a aucune idée que ce sont les signifiants lui-même qui l'agissent. Donc, c'est le plus con de tous, en quelque sorte. Mais, en même temps, il va au bout de ces trucs si c'est un vrai maître. Le problème, c'est qu'il n'y a même plus de vrais maîtres. Les politiques, ce ne sont plus des maîtres. Plus du tout. Du temps de... Comment il s'appelle l'anglais ? Churchill. Churchill, bon, il présentait tous les experts qui venaient et il disait, bon, voilà, on prend tant de risques, il a 50% de chance. Le maître, il a toutes les études, toutes les considérations possibles, tous les discours, et il dit, on va aller là, on va faire comme ça. Mais il y va, lui aussi. En premier lieu. Et s'il meurt, s'il se trompe, il meurt. Voilà. Aujourd'hui, il est de bon ton de décrier Napoléon Bonaparte, etc., mais lui, il était au cheval sur la bataille. Ça n'a rien à voir avec les pseudos politiques de mes deux, là, qui le critiquent, qui, eux, ne sont même pas capables de se donner un coup de poing à eux-mêmes dans l'œil. Donc, c'est... Si tu veux, ça, c'est des discours irrecevables. Donc, le maître, l'universitaire aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à fond dans l'université, il peut, en étant à fond dans le système, d'une manière absolument éthique, servir quelque chose de l'ordre du discours universitaire. L'hystérique, je n'en parle même pas, parce que l'hystérique, c'est le discours le plus intelligent, en fait. Donc, c'est le discours du sujet. C'est pour ça que, pour la psychanalyse et pour Lacan, le vrai sujet, il est féminin. C'est les femmes qui remettent sans arrêt, et on le verra quand on fera un truc sur les quatre discours, qui remettent sans arrêt la parole du maître en question. Mais le problème, c'est qu'après, c'est pour prendre sa place. C'est la limite du discours. C'est pour ça qu'après, il y a le discours de l'analyse qui est arrivé en dernier et qui lui permet d'éclairer les autres discours. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être en position de l'analyse ? Ça signifie une certaine qualité d'écoute qui est de ne pas être signifiée par le discours de l'autre, mais d'entendre la consonance, c'est-à-dire les aspects purement poétiques, j'allais dire, mais au sens pas laxiste du terme, au sens premier. C'est-à-dire où le son fait sens plus que le son lui-même. Je donne un exemple plus facile à comprendre dans le montage vidéo, par exemple. Vous avez des séquences comme ça, vous devez monter des séquences. Vous avez l'histoire, la narration, mais du point de vue de l'image, il y a des cadres qui s'articulent beaucoup mieux ensemble visuellement parce que ça fait des effets visuels. Ça, c'est le montage du point de vue de la forme et pas du point de vue du sens. Donc c'est être du point de vue de la forme et dans une écoute telle que vis-à-vis de l'autre, l'interprétation elle est une interprétation de l'ordre de l'équivoque. Et c'est la responsabilité de l'autre, son interprétation, mais celui qui est en position d'objet petit a prend toute la responsabilité de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il est engagé dans son corps, dans ce qu'il dit. C'est-à-dire c'est un paradoxe. C'est pour ça que dans la troisième, Lacan, quand il parle de, disons, d'après l'analyse, en fait, l'analysant continue à faire couple, mais cette fois non plus avec son analyste, mais avec le couple analysant-analyste. C'est-à-dire qu'il continue à être dédoublé en tant que sujet dans une instance qui écoute et une instance qui est capable de faire une interprétation ou d'équivoque parce qu'il a passé certains cap dans l'analyse. Je voudrais savoir en fait, parce que pour moi, en fait, un analyste, je le vois un peu comme un maître puisque j'ai l'impression que c'est une personne qui connaît les arcanes, les différents discours et du coup, il aurait en fait une emprise sur tous les discours. Donc c'est pour ça que je le vois comme un maître. Alors ça, c'est vraiment très important ce que tu dis là parce que ça n'empêche pas que sur un certain plan il soit le sujet supposé savoir. Mais là où il se différencie du maître, c'est qu'il ne jouit pas. il s'abstient de jouir. C'est-à-dire là d'être dans la jouissance au sens de j' apostrophe o u i tréma s plus loin sens. Et donc quand il se place en objet petit a comme la question qui était posée tout à l'heure évidemment il ne jouit pas puisque lui il s'est dégagé de l'obligation de jouir. Il n'est plus dans cette obligation de jouir. C'est ça une des conséquences de pouvoir être dans la position de l'objet petit a. C'est-à-dire de ne pas être dupe et donc de ne pas être obligé de jouir. Évidemment l'analyste ne jouit pas dans son interprétation. Et il en assume l'intégralité des conséquences à venir pour l'analysant. Donc c'est en ça où ce n'est pas un maître au sens du discours du maître. Mais c'est vrai qu'il est censé avoir un certain savoir puisqu'il est supposé tel par l'analysant. Et effectivement il y en a un de savoir. Mais c'est notamment le savoir qu'il n'y a de savoir que jouit. Ce n'est pas une connaissance. ce n'est pas quelque chose de l'ordre de je sais des tas de choses. C'est le savoir c'est d'en faire usage qu'est mon savoir. Donc chacun d'entre nous a son lot de savoir qui est son inconscient. De décrypter son inconscient. Il n'y a pas un savoir il y a des choses dont on n'a pas besoin de savoir. Il y en a plein. Parce qu'en fait chacun de nous a son lot de savoir inconscient. C'est ça le lot de savoir. Et si lui est là-dedans ça veut dire qu'il est passé. Parce qu'il est passé du côté du savoir absolu. C'est-à-dire ne pas avoir besoin de tout savoir. Mais de savoir par rapport à son propre inconscient. Et là ça lui permet d'entrer dans les possibilités du lien social. Parce que ce que je n'ai pas dit évidemment c'est que ces discours-là jusqu'à maintenant c'est la seule possibilité de renouer le lien social avec un lien à deux qui ne soit pas un lien imaginaire c'est-à-dire fantasmatique de projection lié à une jouissance de faire partie d'une nation d'une équipe de quoi que ce soit ce sont des éléments qui font vibrer donc c'est une forme de jouissance qui est liée à un imaginaire. Là c'est un lien social parce qu'il est symbolique il passe par la parole et on crée du lien social et le plus important c'est que c'est la seule manière de désarticuler le discours capitaliste dont on n'a pas parlé mais qui est une forme un peu bizarre c'est pas tout à fait un discours mais ça résout des cas de discours c'est que c'est grâce à la forme du discours de l'analyste que l'analysant récupère sa mise il n'y a pas de plus-value c'est le seul discours où il n'y a pas de plus-value puisque justement la plus-value elle est incarnée par l'analyste donc il n'a pas besoin de l'avoir puisqu'il est l'être lui il l'est en tant qu'objet petit a donc l'analysant il va payer ses séances mais il va récupérer si c'est une vraie analyse sa plus-value à la fin il n'en reste rien à l'analyste puisqu'il n'en a pas joui de ça c'est le seul discours où la plus-value est récupérée par l'analyse donc il n'y a pas de plus-value dans tous les autres discours il y a une plus-value c'est très important ça c'est pour ça aussi que c'est le discours le plus subversif et le plus politiquement incorrect de tous les discours possibles surtout dans notre environnement politique le vrai lien social passe par le fait que la jouissance j'ai parlé de cette espèce de truc auquel on est attaché au-delà de tout en fait la civiliser c'est la faire passer par l'appareillage des discours et cette énergétique là qui va passer par la parole évidemment produit une perte mais aussi un plus de jouir et qui est un plus de jouir et cette plus-value là c'est pour ça que Lacan lecteur de Marx c'est quelque chose extrêmement précieux c'est génial en fait le discours analytique c'est celui qui permet qu'il n'y ait pas un capitaliste qui s'en parle de la plus-value donc c'est le vrai discours subversif le seul tous les autres consiste à changer c'est plus les mêmes mais c'est d'autres donc on élimine certains capitalistes et on met à la place des bureaucrates capitalistes qui occupent la place mais il n'y a pas de changement en vérité dans la structure dans le réel tandis que là il y a une vraie structure il y a un vrai changement parce que le discours social donc enfin le discours le lien social passe par là donc c'est à chacun de nous de faire le travail en fait chacun de nous doit faire le travail pour soi et ensuite on se retrouve entre nous on essaie d'avancer il n'y a pas d'autres possibilités enfin je n'en vois pas si il y en avait d'autres je suis preneur mais là pour l'instant je n'en vois pas donc on a quand même un minimum de modus operandi même s'il est extrêmement ténu et modeste il n'empêche que il n'y a pas rien presque rien presque rien mais presque rien ce n'est pas rien il n'y a pas rien qu'a point il n'y a pas rien et